Musique Cela fait une dizaine d'années que la province de Hainaut organise une formation en aérotechnique avec le WAN, le Wallonie Aéronautique Network. Il est vrai que l'industrie est très demandeuse en main d'oeuvre qualifiée. Les marchés aéronautiques prévoient de doubler la capacité d'avion mondiale. Donc il y a évidemment une demande qui est très importante. Il y a une section technique d'entretien où la plupart des étudiants vont avoir la possibilité de travailler sur des moteurs d'avion, faire des réparations également de structures d'aéronefs. Vous avez la section avionique aussi où les étudiants travaillent plutôt sur la partie électronique de l'avion, sur les systèmes embarqués, tous ces systèmes radars, systèmes électriques de l'aéronef. Et puis la dernière option c'est la section construction dans laquelle les étudiants sont préparés à faire de l'assemblage de structures pour travailler dans des sociétés comme la SAPCA, le bachelier en aérotechnique et certifié EASA. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir des diplômes qui sont reconnus à l'échelle européenne et qui vous permettent ensuite de travailler en tant que mécanicien avion partout en Europe. Le WAN est un centre de compétences qui est dédié entièrement et uniquement au secteur aéronautique, à sa formation en tout cas. Et donc il y a deux départements, le département technique où on forme tous les métiers de l'industrie, depuis l'ajusteur river jusqu'à l'ingénieur de bureau d'études et de méthode, et un deuxième département qui est dédié aux compagnies aériennes et aux aéroports. On donnait déjà des cours de théorie professionnelle ici avec les ateliers, etc. Et on s'est dit pourquoi pas finalement on pourrait rapatrier également les cours théoriques purs puisque de toute façon le WAN assumait déjà 19 charges de cours quand c'était dans les bâtiments de la Haute École Condorcet et on pouvait faire revenir maintenant les professeurs ici au WAN. On est vraiment ici dans un environnement aéronautique. Donc on est entouré d'industries aéronautiques, ce qui permet en tout cas pour ma part en tant qu'enseignant de pouvoir plus facilement collaborer avec ces derniers de manière à pouvoir adapter mes cours. J'ai toujours été fan d'aviation et je voulais un métier qui me permette de voyager. Parce que l'aéronautique c'est un métier plus ou moins en vogue et en expansion, quasi dans le monde entier. Donc je voulais avoir la possibilité d'aller en Europe, en Afrique, travailler en Afrique, en Amérique ou même dans le Golfe. La nouveauté, même si ça fait déjà quelques années, c'est le master. La plupart des étudiants que nous avons en master, soit viennent des filières directement ingénieurs industrielles, donc ont effectué les trois premières années de bachelier ingénieur industriel, soit ce sont des étudiants qui ont d'abord effectué le bachelier en aérotechnique. On a fait plusieurs stages et faire les travaux sur avion, ça m'a vraiment plu directement. Travailler sur un avion et le voir voler en vrai, ça fait chaud au cœur. Et on reste dans la même thématique de l'enseignement avec les journées portes ouvertes de la haute école provinciale de Hainaut Condorcet le 23 avril toute la journée. Toutes les implantations seront ouvertes au public pour bien choisir son avenir. Pour l'implantation de HAT, l'opération se poursuit le 24 avril. Plus d'infos sur notre site.